Les symptômes d'une rébellion Nous sommes dans le livre de 2 Samuel 2 Samuel Le chapitre 15 A partir du verset premier Après cela Absalom se procura un char et des chevaux Et cinquante hommes qui couraient devant lui Il se levait de bon matin Et se tenait au bord du chemin de la porte Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation Se rendait vers le roi Pour obtenir un jugement Absalom l'appelait et disait La première chose, l'Abi dit qu'il se tenait où? A la porte Amen Les symptômes d'une rébellion L'Abi n'a pas dit qu'il était dans la maison Il était où? A la porte Allons-y De quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu Je suis d'une telle tribu d'Israël Absalom lui disait Vois, ta cause est bonne et juste Mais personne de chez le roi Ne t'écoutera Absalom disait Qui m'établira juge dans le pays? Wow Tout homme qui aurait une contestation Écoutez très bien Et un procès Viendrait à moi Et je lui ferai justice Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui Il lui tendait la main Le saisissait Et l'embrassait Wow, ça veut dire qu'il empêche même la personne de se prosterner Il est tellement humble et gentil Allons-y Absalom agissait ainsi A l'égard de tous ceux d'Israël Qui se rendaient vers le roi Pour demander justice Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël Wow, allons-y Au bout de 40 ans Absalom dit au roi Permets que j'aille à Hébron Pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'éternel Quand ton serviteur a fait un vœu Continue Pendant que je demeurais à Géchu en Syrie Continue J'ai dit Si l'éternel me ramène à Jérusalem Je servirai l'éternel Wow Le roi lui dit Va en paix Et Absalom se leva et est parti pour Hébron Hébron Qu'est-ce qu'il a dit d'abord ? Il dit il va faire quoi à Hébron ? Il va faire ce qu'il a promis de faire à l'éternel Mais regardez après ce qu'il va faire Allons-y Absalom envoya des espions Dans toutes les tribus d'Israël Pour dire Quand vous entendrez le son de la trompette Allons-y Vous direz Absalom règne à Hébron Wow Allons-y Deux cent hommes de Jérusalem Qui avaient été invités Accompagnaient Absalom Et ils le firent en toute simplicité Sans rien savoir Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices Il l'envoya chercher à la ville de Gilo A Chitophel Le Gilonite Conseiller de David Wow La conjuration devint puissante Et le peuple était de plus en plus nombreux Auprès d'Absalom Quelqu'un vint informer David Et lui dit Le cœur des hommes d'Israël Le cœur des hommes d'Israël S'est tourné vers Absalom Continue Et David dit à tous ses serviteurs Qui étaient avec lui à Jérusalem Levez-vous Levez-vous Fuyons Fuyons Car il n'y aura point de salut Pour nous devant Absalom Hâtez-vous de partir Sinon Il ne t'aiderait pas à nous atteindre Et il nous précipiterait Dans le malheur Et frapperait la ville du tranchant de l'épée Les serviteurs du roi lui disent Tes serviteurs feront Tout ce que voudra mon Seigneur le roi Le roi sortit Et toute sa maison le suivait Waouh Et il laissa dix concubines Pour garder la maison Il laissa combien ? Dix concubines C'est qu'il avait beaucoup Il allait quand même Tu as pris le temps de prendre quelques-unes Quelqu'un n'a pas dit Amen Allons-y Le roi sortit Oui Et tout le peuple le suivait Continue Et il s'arrêtait à la dernière maison Tous ses serviteurs Tous les kérésiens Et tous les pélésiens Continue Passaient à ses côtés Et tous les gassiens Au nombre de six cents hommes Continue Venus de Gath à sa suite Passaient devant le roi Le roi dit à Irtaï de Gath Continue Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne Retourne Et reste avec le roi Et reste avec le roi Car tu es étranger Continue Et même tu as été emmené de ton pays Continue Tu es arrivé d'hier Et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là Waouh Quand je ne sais moi-même où je vais Tu as versé combien ? Vingt Allons-y Quand je ne sais moi-même où je vais Retourne et amène tes frères avec toi Que l'éternel use envers toi De bonté et de fidélité Continue Itaï répondit au roi Et dit L'éternel est vivant Et mon seigneur le roi est vivant Au lieu où sera mon seigneur le roi Soit pour mourir Soit pour vivre Là aussi sera ton serviteur David dit alors à Itaï Va Va Passe Et Itaï dégâte pas ça Avec tous ces gens et tous les enfants Qui étaient avec lui Toute la contrée était en larmes Et l'on poussait des grands cris Au passage de tout le peuple Le roi passa le torrent de Cédron Et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin Qui mène au désert Sadoc était aussi là Et avec lui tous les lévites Portant l'arche de l'alliance des dieux Continue Et il posait l'arche des dieux Et Abiatar montait Et Abiatar montait Pendant que tout le peuple Achevait des sorties de la ville Continue Le roi dit à Sadoc Reporte l'arche des dieux Dans la ville Si je trouve grâce aux yeux de l'éternel Si je trouve grâce aux yeux de l'éternel Il me ramènera Et il me fera voir L'arche et sa demeure Continue Mais s'il dit Je ne prends point plaisir en toi Continue Me voici Qu'il me fasse ce qui lui semblera bon Le roi dit encore au sacrificateur Sadoc Comprends-tu ? Retourne en paix dans ta ville Avec Akimahad Ton fils Et avec Jonathan Fils d'Abiatar Vos deux fils Voyez J'attendrai dans les plaines du désert Jusqu'à ce qu'il m'arrive Des nouvelles de votre part Ainsi Sadoc et Abiatar Reportaient l'arche des dieux A Jérusalem Et ils y restèrent David monta la colline Des oliviers Il montait en pleurant Et la tête couverte Et il marchait nu pied Et tout ce qui était avec lui Se couvrit aussi la tête Et il montait en pleurant En pleurant Oui On vient dire à David Oh Achitophel est avec Absalom Continue Parmi les conjurés Et David dit Oh éternel Réduit en ayant les conseils D'Achitophel Lorsque David fut arrivé au sommet Où il se prosterna devant Dieu Voici Ischkaï L'Arkien Vint au devant de lui La tunique déchirée Et la tête couverte de terre David lui dit Si tu viens avec moi Tu me seras à charge Et au contraire Tu anéantiras En ma faveur Le conseil d'Achitophel Si tu retournes à la ville Et que tu dises à Absalom Oh roi Je serai ton serviteur Je fus autrefois le serviteur de ton père Amen Que Dieu nous bénisse Seigneur je veux bénir ta parole Je ne sais pas parler Mets tes paroles dans ma bouche Ton peuple n'est pas venu rencontrer un homme Vous écoutez un homme Mais ton peuple est venu rencontrer Dieu Au travers d'un homme Seigneur Que mon moi soit effacé Afin que toi Dieu tu sois vu Que je diminue Que tu augmentes au travers d'un homme Seigneur Nous te prêtons nos oreilles Prête-nous ta bouche Amène-nous à ne pas seulement entendre ta parole Mais amène-nous à la comprendre Au nom de Jésus j'ai prié Amen Que la grâce de Dieu soit avec nous Acclame ton Dieu plus fort Acclame ton Dieu plus fort Regarde ton voisin et dis-lui Les symptômes d'une rébellion Dis encore Les symptômes d'une rébellion Pour plus simplifier Comment savoir que quelqu'un A commencé à avoir la sémence De la rébellion en lui Ne se rend pas des symptômes Quelqu'un me dit Amen plus fort Mais voici une histoire aujourd'hui Qui va nous faire du bien Je vais parler aujourd'hui D'Absalom Quelqu'un dit Absalom C'est Absalom Touche ton voisin Faut lui dire Absalom C'est Absalom Touche encore quelqu'un Dis-le Absalom C'est Absalom Dans ce passage Dieu m'a donné deux thèmes Il m'a parlé d'abord d'Absalom Et il m'a parlé aussi d'Achitophel Parce qu'Achitophel aussi C'est un esprit Tu vous rappelles un jour On a prêché Si l'esprit de Balaam Amen J'espère que tu n'as pas oublié Demande à ton voisin Est-ce que tu as gardé L'esprit de Balaam Faut dire à ton frère Faut dire Est-ce que tu as bien regardé Autour de toi S'il n'y a pas un Balaam Parce qu'aujourd'hui On parlera de l'esprit Quelqu'un dit Amen Plus fort Tous ici nous savons Que David avait des enfants Et Absalom faisait partie Des enfants de David Et la Bible précise Que Absalom était très beau Il avait de longs cheveux Et ses cheveux descendaient Jusqu'à toucher son dos C'était un homme qui était beau Et la Bible dit Qu'il dépassait Israël des tailles Ça veut dire qu'il était grand Imagine comment Se tomber beau Et quand il se présente Devant une personne Il arrive à impressionner Ces personnes Quelqu'un me dit Amen La Bible dit qu'Absalom David l'aimait beaucoup Je comprends une seule chose Le nom que nous donna A nos enfants C'est pas forcément Ce nom aussi Qui les influence Ton fils peut s'appeler Paul Il peut s'appeler David Il peut s'appeler Jésus Mais c'est pas forcément Le nom qu'il porte là Qui va l'influencer Ce qui nous influence C'est la destinée Qui est rattachée à notre vie Quelqu'un m'a pas compris Il y a des gens Qui s'appellent Bonheur Mais ils vivent la malédiction Je parle à quelqu'un Donc les noms souvent influencent Mais il y a des noms aussi Qui amènent aussi A nous détruire Et il y a des noms Que nous portons aussi Qui ne nous poussent pas A l'élévation Donc le nom dans notre vie Ne suffit pas Mais quel est la destinée Qui est rattachée à notre temps Venu sur la terre C'est de ça qu'il est question Tu peux t'appeler Saint Paul Et vivre dans l'iniquité Le nom ne définit pas ta destinée Le nom c'est le nom seulement Que tu portes Sinon Sarahi Elle s'appelait Sarahi Dieu pour le lever Lui a donné le nom Sarah Mais le nom Sarah Qu'elle a porté A fait que l'éternel A changé sa destinée Quelqu'un me dit Amen Mais aujourd'hui Je vais parler des symptômes D'une rébellion Voici quelqu'un Que son père a mis au monde Son père s'est occupé de lui Son père l'a élevé Son père lui a donné l'éducation La Bible dit Absalom a commencé A grandir dans le palais Absalom a commencé A marcher avec son père Absalom vivait avec son père A la maison Mais la Bible dit A chaque réunion Absalom s'est tenu à la porte Pour écouter ce que son père dit Quand la Bible dit Quand chacun d'eux Venait au palais Pour poser une situation A le père Absalom s'est tenu à la porte Pour écouter ce que son père va dire Quand son père finit de trancher Son père finit de régler le problème Absalom s'est tenu à la porte Dès que la personne sort Lui a toujours quelque chose à ajouter Il dit Ce que mon père a dit Ce n'est pas comme ça qu'il devait trancher Voici comment il devait faire Mais David est roi Toi Absalom tu es un enfant Tu es un enfant Comment se fait-tu toi Tu dis que ta sagesse dépasse La sagesse de ton père Celui qui a reçu la royauté Est accompagné de sagesse Mais la Bible dit Quand son père finit de trancher Absalom lui il a la porte Et il dit à cette personne Il dit à cette personne Ce que papa a dit là Ce n'est pas comme ça qu'il devait faire Voici comment il devait trancher Quelqu'un me dit Amen Tout ce qu'il faut dire les symptômes Ça c'est un message qui ne va pas plaire Mais je vais vous choquer pour vous délivrer Tout ce qu'il faut dire les symptômes d'une rébellion Les signes de rébellion Quand son père finit de régler la situation Il a toujours quelque chose à ajouter Et la Bible dit Absalom ne s'arrête pas là Absalom est encore plus loin La Bible dit Quand une personne venait se prosténer Dévant son père Puisque David est roi Quand tu vois un roi dans son royaume Pour le respect qu'est-ce qu'on fait On se prostène Mais regardez Absalom C'est ce qu'Absalom va faire Des personnes viennent vers Absalom Puisqu'il est le prince Il y a aussi le respect Ces personnes veulent se prosténer Absalom Pour descendre son père Pour dire ce que son père fait n'est pas bon T'as dit quand ces personnes veulent se prosténer Absalom les tient par les mains Et il les relève Il les embrasse Comme ça Donc ça veut dire que ce que son père fait là Ce n'est pas bon Regardez bien Je vais vous dire quelque chose Ceux qui ont les symptômes de la rébellion La première des choses que tu dois remarquer Ils sont remplis d'hypocrisie Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Hypocrisie Touche quelqu'un Fait très attention Est-ce que vous savez que celui qui a l'hypocrisie en lui Il est comme un sorcier Non comme Comme Un sorcier Qui te dit que c'est la même famille L'hypocrite c'est quoi Un hypocrite Ça lui il te voit Ce qu'il pense de toi Il ne va jamais te dire Il te montre toujours Un aspect Soit qu'il t'aime En réalité Il ne t'aime pas L'hypocrite Il peut se tenir auprès de toi Tu es bien habillé Il ne va jamais te dire que tu es bien habillé Il ne va jamais te dire que tu es bien habillé Il va toujours trouver Des failles Pour te dire que Ah tu aurais dû faire comme ça Ça c'est des hypocrites J'ai parlé à quelqu'un L'hypocrite tu vas même te battre Pour faire des choses bien Il va toujours trouver un défaut Pour te dire que ce que tu as fait là Ce n'est pas comme ça que tu devais faire Mais voici comment faire J'ai parlé à quelqu'un Absalom Absalom Était une hypocrite Absalom S'il était lui-même à la place de son père S'il était roi lui-même Quand les gens viennent Ils vont faire quoi ? Se proscenner C'est ce qui est juste C'est ce qui est juste David n'est pas la première personne en Israël Déjà que les gens se sont proscenner Il y a eu celui qui était roi Où les gens se sont proscenner Pourquoi autour de David Absalom son fils Trouve que les gens qui se proscèrent C'est injuste Il faut faire beaucoup attention Vous savez souvent dans notre famille Il y a des salles que nous poussons Qui poussent les gens à la rébellion J'ai parlé à quelqu'un Est-ce que tu sais ? Il y a même des femmes Et quand élevé souvent les enfants Elles sont celles à la maison Tu fais t'éduquer quelque chose Tu élèves tes enfants Ce sont des filles Que tu as mis au monde Que tu es en train de lever Papa n'est pas là, n'est-ce pas ? Et toi Tu fais rentrer à la maison Abou Ali Qui encore connaît ? Ouattara Siaka Toutes sortes de personnes Écoutez bien Je suis en train de parler maintenant Des choses Écoutez très bien Et pour toi c'est des enfants Ils ne peuvent pas parler Ce sont des enfants Tu n'as rien à leur dire Tu n'as pas à te justifier Mais puisque tu poses ces actes Les enfants ils font quoi ? Ils font quoi ? Ils voient Ils enregistrent N'est-ce pas ? Et ils commencent à faire quoi ? Grandir Avec Demain Tu peux venir répandre Cet enfant Pour lui dire Toi aussi Pourquoi tu te comportes comme ça ? Est-ce qu'il va t'écouter ? Est-ce qu'il va t'écouter ? Il ne va pas t'écouter Pourquoi ? Parce que toi Il t'a vu faire quoi ? Il t'a vu faire ça Voilà pourquoi Quand nous sommes des parents Nous devons faire attention Au centre que nous posons Parce que chaque mère Chaque père Est comme un miroir Pour son fils Je parle à quelqu'un Tu es comme un miroir Abou Ali Connaît Tout cela passe Elle enregistre ça Et demain tu te tournes Le matin Ta fille tu es élevée Ateint une dimension De prostitution Mais à un niveau Tu ne comprends pas Ce n'est pas un problème De délivrance Mais c'est les autres Que tu as posées Qui ont amené L'enfant à faire ça Donc faisons beaucoup Attention Au centre que nous posons Je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Absalom Absalom A commencé à se rébeller Contre son père A commencé à organiser Une rébellion Contre son père Pourquoi ? Il a vu la faiblesse De son père Je parle à quelqu'un Absalom A vu la faiblesse De son père Quand tu es un père Ou quand tu es une mère Fais attention Aux autres que tu poses Si ça tombe sur ton enfant L'enfant porte ton sang C'est comme si c'est toi aussi Qui est en train de payer Le prix de ta séance C'est pourquoi il faut faire attention Il y a un enfant On m'a amené à 11 ans ici Dans ma salle Si vous vous rappelez Il y a un petit garçon J'ai prophétisé sur lui Où j'ai dit à sa mère Fais attention Tu vois l'enfant Quand tu le regardes Même si tu n'as pas S'interpris Tu lui as dit Que c'est un voyou Il y a quelqu'un qui se croit Et puis il y a 13 ans Qui descend Il est barracuda Je lui ai dit Fais attention Parce que je vois L'enfant Ils vont l'attraper A un ou cinq Il est venu Ils vendent la drogue Ils sont venus au bureau J'ai prié pour lui J'ai prié Dieu ouvre mon esprit Et je dis à la dame Tu es sûr que Dans la famille de l'enfant Il n'y a pas quelqu'un Qui a fait ça Son père est en prison Ça fait 10 ans Il n'est pas encore sorti Donc la séance La séance Son père aussi a vendu Donc il a hérité l'acte Que son père possède C'est pourquoi la Bible Tient en chronique Nos parents ont péché hier C'est pourquoi Les dents des enfants Sont quoi Aggacés Gloire à Dieu Une rébellion Ne n'est pas comme ça Souvent il faut Te poser toi même Les questions Quand il y a des rébellions La Bible dit Absalom Était avec son père Il voyait tout Je parle à quelqu'un Tu vois une mère Qui n'arrive plus A contrôler ses enfants Il y a un problème Mais le problème Quelle est l'éducation Tu as donné Quelle est la base La Bible dit Une maison Une maison Quand les fondements Sont bâtis sur le roc Quel que soit le vent Et la tempête La maison fait croire Elle résiste Mais quand tu as bâti la maison Sur le sable Sur le vent La tempête se lève Est-ce que la maison Peut résister Non Elle ne peut pas Absalom Est terre avec son père Qu'est-ce qu'il n'a pas vu Il a vu son père Qui a tué Uri Pour prendre sa femme Son père Qui a été consacré Par Dieu Son père Qui a été établi Par Dieu Absalom l'a vu Il a fait tuer Uri Pour prendre sa femme Pour prendre sa femme Pourtant tu es roi Tu as toutes les femmes Devant toi Pourquoi c'est la femme D'autrui Et l'autre qu'il a posé C'est l'acte que David a payé Son fils ne s'est pas Levé contre lui comme ça C'est parce que son fils A découvert sa faiblesse Je parle à quelqu'un Dis à ton voisin Fais très attention Dis encore Fais très attention Et la Bible dit ceci Absalom A commencé à poser des actes Pour attirer Le regard du peuple Souvent vous voyez Dans l'église Le pasteur Mets souvent Préche un message Tu vas voir Souvent parmi les pasteurs Souvent parmi les appellés Quand ils rentrent Il y a un qui appelle Fidèle Qui dit tu sais Le message C'est pas comme ça Il devait prêcher Mais si toi tu sais Précher Pourquoi tu ne vas prêcher Il doit être prêcher Ça c'est le symptôme De la rébellion Souvent dans l'église Il veut avoir des pasteurs Même des collaborateurs Quand les leaders Finissent de parler Ils ont toujours Quelque chose à ajouter Non c'est pas comme ça Il devait faire C'est comme ça Il devait faire Ça c'est la rébellion Qui commence Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Quelqu'un a dit Dis tout Dis encore plus fort Faut dire dis tout Dis encore plus fort Dis tout Absalom Absalom Est très dangereux Vous savez C'est plus facile Quand un sang étranger Se lève contre toi Mais il est difficile Quand c'est ton propre sang Qui te combat Ton propre sang Connait tes couloirs Il sait comment tu dors Il sait comment tu te réveilles Il sait comment tu t'habilles Il sait comment tu manges Il sait comment tu danses Il sait ce que tu aimes Il sait ce que tu n'aimes pas Je prie Dieu pour ta vie Ton propre sang Il se lève contre toi Je déclare que les actes Qu'il a posé contre toi Se retourne contre lui Je dis je vais prophétiser Que toute organisation De rébellion Contre ta vie T'a destiné Que le teneur Par sa grâce Sa miséricorde Épargne ton âme Et ton esprit Au nom de Jésus C'est pourquoi Même dans la sorcellerie Celui qui n'a pas ton sang Peut pas te combattre Celui qui n'a pas ton sang Qui ne te combattre C'est qu'il l'associe A quelqu'un qui a ton sang Quelqu'un n'a pas dit Amen Quelqu'un n'a pas dit Amen Quelqu'un n'a pas dit Amen Absalom A commencé à monter des gens Quand tu vois dans l'église Des gens qui commencent A monter ton esprit Cette église n'est pas organisée Cette église n'est pas organisée Cette église n'est pas organisée Toi tu fais quoi pour qu'elle soit organisée Ça c'est la rébellion qui commence Ça c'est la rébellion Qui commence comme ça dans l'église Il faut faire très attention Souvent C'est les fidèles qui ont fait 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans Souvent parmi eux C'est des gens comme ça qui se comportent Et ils connaissent l'histoire de l'église Ils connaissent l'histoire du pasteur Mais pourquoi tu n'es pas historien Si tu connais l'histoire Et ça, ça fait que l'église ne peut pas prospérer Quand une nouvelle personne arrive La personne assise à côté de toi Elle veut écouter la parole de Dieu Et toi tu es à côté Oh, tout le temps c'est ça Tout le temps c'est la routine Il aime trop ça C'est pour ça qu'il vient d'arriver Quand il est en tempête Il te demande Il y a longtemps que tu es ici Tu dis oui Pour ce que tu dis là Est-ce que c'est utile pour son âme Est-ce que c'est utile pour son âme Est-ce que c'est utile pour sa croissance Et toi tu es un parent Dans la maison et tes enfants Et tu fumes Et c'est normal Et tu fumes devant tes enfants Dans la maison Et ce que tu prends pour fumer là Et comment que tu fais là C'est écrit là-dessus Abus dangereux pour la santé Toi-même tu vois Et tu fais ça Devant les enfants Demain tu te tournes quand ton enfant est dans la drogue C'est ce qu'il a vu qui reproduit Ça vous choque mais c'est la vérité Ça vous choque mais c'est la vérité Ça vous choque mais c'est la vérité Abraham Abraham N'oubliez pas Il a menti Que Sarah était qui Sarah Isaac était là-haut Il a vu papa mentir 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 Il a pas de problème Isaac aussi grandit Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a menti aussi beaucoup Il a menti aussi Les enfants sont le recommencement de notre vie Il a fait que nous en posent Il faut faire beaucoup attention Be careful Dis à quelqu'un fais beaucoup attention Il faut faire beaucoup attention Il faut faire beaucoup attention Be careful Type Je parle à quelqu'un Il faut dire rébellion Il faut dire rébellion Il faut dire encore rébellion Il faut dire ce n'est pas bon Il y a encore rébellion Ce n'est pas bon Souvent même dans l'église et tu as ton mari il commet des actes souvent toi-même tu vois, tu ne parles pas et tu endosses à cause de la sagesse et l'autre a écouté tu vas l'accepter, fais ça un gars comme ça il est comme ça, il faut dire c'est ton mari et le plus souvent c'est ceux qui n'ont même pas de mari ceux qui ont échoué souvent dans leur foyer peuvent rater les mariés 4 fois, 5 fois, 6 fois c'est ceux-là qui ont le diplôme pour donner conseil mais si toi, tu étais une meilleure conseillère pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas pu réussir ton mariage et c'est le mariage d'autrui que tu veux détruire et tu l'amènes à détruire son foyer quand tu lui donnes des conseils lui là, tu sais, voilà comment tu dois faire il faut marcher sur lui ma chérie, tu ne dois pas te laisser faire il faut le dominer il faut faire ceci, il faut faire cela et toi et toi, tu te lèves sans consulter Dieu tu prends ces conseils-là et tu appliques maintenant, tu te donnes que ton voyeur est en train d'être détruit souvent, celui qui te donne les conseils il faut regarder d'abord lui-même sa vie avant de l'écouter et souvent, ils ont cette gloire-là nous, ça fait qu'ils en ont à Paris quand tu viens, voici comment il faut marcher voilà, c'est ce que tu dois faire ça là, tu ne dois pas faire voilà, c'est ce que tu dois faire mais toi, tu sais comment on doit faire pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas réussi je parle à quelqu'un il est bon souvent d'écouter les conseils de quelqu'un qui a réussi parce que c'est lui qui a l'expérience qui est passé par la négativité et qui atteint la positivité mais quelqu'un qui est encore au stade de la négativité quel conseil qu'il va te donner que toi, tu vas appliquer sentons des symptômes de la rébellion sentons des symptômes de la rébellion tu vois la démarche administrative tu es en train de suivre là moi, il a fait ça il y a 5 ans ça n'a pas marché toi, tu as échoué pour que pour moi, je puisse réussir si pour toi, on n'a pas marché pour moi, on pourra réussir sur cette terre chacun a son histoire on est tous sur cette même terre on n'a pas eu la même entrée de la même manière on n'a pas eu la même entrée on n'a pas le même temps de visitation le même temps d'élévation le même temps de prospérité le même temps de visitation ce qui nous pousse souvent à entrer dans la rébellion c'est parce qu'on n'est pas patient la précipitation il ne faut pas entrer dans la précipitation chacun a son temps Absalom s'il avait patienté il pouvait remplacer son père parce que Absalom avait la carue de remplacer son père mais la seule différence c'est que pour être roi il faut une sélection divine sinon il avait la carue mais la précipitation tous les architophones lui disaient tu es mieux que ton père tu peux faire plus que ton père fais très attention je vais vous dire quelque chose j'ai fait un programme au Gabon la première fois que je suis parti Dieu m'a utilisé de manière extraordinaire j'ai dit quelque chose dans ma chambre avant d'aller sur la chambre j'ai dit le Dieu de mon père je suis arrivé dans une nation où je ne connais pas la nation c'est ma première fois de prêcher là si le Dieu de mon père tu existes manifeste-toi et agis vers 3h du matin il y a un lion j'ai combattu avec lui il est tombé et il est mort j'appelle mon père je lui ai dit voici le rêve que j'ai fait quand j'ai invoqué le Dieu de ton alliance il dit non le symbole du Gabon c'est le lion et si tu as tué le lion Dieu t'a donné le pays il dit quand tu vas aller voir comment tu vas travailler et moi je viens Dieu finit de m'utiliser je suis assis et puis il y a un jeune pasteur que j'ai croisé là-bas de la Côte d'Ivoire il devait te dire tu es plus que ton père Diop il dit attention attention le serviteur n'est jamais plus grand que son être Jésus dit Jésus dit si vous croyez en moi vous ferez des choses plus grand mais il n'a pas dit que vous serez plus grand que moi je parle à quelqu'un vous ferez des choses plus grand mais ça n'a pas dit que tu es plus grand que Jésus je parle à quelqu'un et tous ceux qui te donnent ces gens des conseils c'est la rébellion qui a commencé tu es chez ta soeur tu travailles et tu as fait venir et l'autre te dit il ne faut même pas participer il ne faut pas continuer pourquoi elle fait ça tu viens à peine d'arriver à peine d'arriver il y a une facture qui arrive à peine tu viens d'arriver tu as fait grave tu travailles tu dois participer et ce genre de conseils que tu écoutes c'est ce qu'on appelle la rébellion et il y a plein qui travaillent ça aujourd'hui comment est-ce qu'on ne vous a pas divisé avec des gens vous avez voulu aider ils sont dans des problèmes où ils ont mal déconné c'est ton écouter au lieu de les prendre pour venir c'est excuser il est deux et puis il l'encourage c'est que tu fais tu as bien fait lui il aime trop ça maintenant la personne est dehors mais ceux qui l'encouragent ils ne l'encouragent pas l'endroit ils sont là faites attention j'ai dit un petit un jour et tu vois la tour Eiffel elle a des milliers de kilomètres même si tu as la réport Charles de Gaulle tu vois souvent même moi je suis souvent au balcon de chez moi je vois tu peux voir la tour Eiffel ça n'est pas qu'elle est près de toi il y a des milliers de kilomètres encore que tu dois encore pas croire pour dire que dans la vie tu peux être sur le même territoire qu'une personne mais pour atteindre son niveau porte d'abord ses chaisons je parle à quelqu'un les symptômes de la rébellion faites beaucoup attention qui vous écoutez avec qui vous marchez je t'assure c'est Architophène n'étais pas proche d'Absalom Absalom n'allait pas se rébeller qui tu écoutes dans l'église détermine ta croissance avec qui tu marches détermine ta durée dans l'église souvent tu viens tu trouves des gens et Satan n'est pas à l'extérieur de l'église Satan est à l'intérieur même quand Dieu fait une réunion Satan est là Satan est là nous on ne peut pas dire qu'on est les fils de Dieu que Satan quand il a fondé le monde c'est avec Satan Satan était là c'est comme ça Satan sont dans l'église le ministère a commencé devant moi je connais tous les couloirs tu connais tous les couloirs tu es venu voir c'est pas que tu connais les couloirs mais que tu es encore derrière les historiens de l'église les historiens de Paris voilà comment tu dois faire mais lui ne fait jamais il est toujours la même chose je parle à quelqu'un ça te choque mais ça te guérit ça te choque mais ça te délivre ça te choque ça va t'aider à avancer quelqu'un a dit Amen fort et la Bible dit c'est si quand David a su que son propre sang s'élevé quand David était affaibli quand ton propre enfant s'élevé contre toi qu'est-ce que tu pouvais tu es affaibli mais c'est que l'enfant ne sait pas c'est que l'enfant s'est rébellé souvent parce que le père est tombé je parle à quelqu'un là je parle à des esprits si tu comprends ce que j'ai dit ça va t'aider est-ce que je parle à quelqu'un j'ai dit bien Absalom s'est élevé contre son père parce que son père était tombé il y a la rébellion que Dieu crée souvent dans l'église et il y a la rébellion qui se crée elle-même c'est tout type de rébellion Absalom s'est pas levé en vain il s'est levé parce que Dieu l'a voulu David avait tué la femme d'Uri quand il a pris avec Dieu Uri pour prendre sa femme David avait tué Uri pour prendre sa femme quand il récupère la femme d'Uri Dieu lui dit quoi il dit je vais livrer ton royaume aux mains de qui de tes éremies n'est-ce pas et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ils ont commencé à déchirer son royaume et il a dit à David tu as couché la femme de l'autre dans le secret mais tes femmes ils vont faire quoi ton pauvre fils va faire quoi coucher tes femmes aucun jour publiquement je ne sais pas laquelle l'Abbé dit qu'Absalom vient quand Absalom vient il dit maintenant que ton père est parti couche avec toutes ses concubines et proclame toi que tu es roi mais ce que le fils ne savait pas c'est qu'Absalom ne savait pas rien n'arrive si Dieu ne privait pas son servitude je ne parle à quelqu'un que Absalom a posé ses actes David dans le secret savait ce que Dieu lui avait dit il faudra pourquoi quand Absalom s'est levé David n'a pas fait des résistances il dit allons-y parce que c'est le temps du jugement de Dieu il est parti dans le souffle mais c'est que les filles ne savent pas souvent le père a une alliance avec Dieu tu peux te rébellir contre lui quand il se met à genoux et qu'il se répand et qu'il rappelle son alliance entre les mains de Dieu les ténèbres le lèvent et le rétablissent et le rend encore plus fort je parle à quelqu'un dis à quelqu'un les symptômes de la rébellion tu as une histoire c'est lui qui t'est dit il ne faut pas te réconcilier c'est un rébell quand il y a des histoires ceux qui refusent de faire la paix c'est les personnes qui sont complexées parce qu'il y a certains qui prospectent quand il y a la division c'est eux ils aiment quand il y a la division ils sont utiles ils vont régler les conflits son téléphone va commencer à sonner mais dans tout ça qu'est-ce que tu gagnes qu'est-ce que tu gagnes dans ça j'ai pas la quelqu'un dis à ton voix des fois tu dis dans tout ça tu gagnes quoi est-ce que vous savez la rébellion n'est pas des dieux quand tu marches dans tout ce qui est rébellion ta vie ne peut pas évoluer et la gloire que Dieu te donne c'est pour une courte durée j'ai pas la quelqu'un non souvent les rebelles pensent qu'ils sont faux et tu marches partout à ta clave Absalom a dressé même les tapis rouges sur lui est-ce que vous savez comment il est mort je parle à quelqu'un dans une église quand il y a une rébellion ne vous mettez jamais du côté du rebelle parce que quand Dieu frappe celui qui s'est rebellé il frappe tous les sujets j'étais choqué un jour une fille m'a dit en ce temps dans l'église ça avait un problème elle me dit papa moi je ne peux pas prendre parti pris j'ai dit mais tu es un enfant bâtard parce que dans une maison l'église que vous voyez comme une maison je suis votre père quel que soit ce que j'envoie auprès de vous ils n'ont pas votre père ils sont vos oncles donc écoute-moi bien écoute-moi bien dans la maison où ton père t'a engendré toi tu es là et ton père a envoyé son frère ou son ami ou son cousin qui vient qui t'aide il t'élève tu as agrandi quel que soit vos affinités le juge s'entend pas avec ton père toi tu te mènerais ton père parce qu'il n'est pas ton père il n'est pas ton père votre amitié reprend le juge s'entend avec ton père il ne s'entend pas avec ton père ce n'est pas ton père voici comment fonctionne le royaume de Dieu je parle à quelqu'un le royaume de Dieu c'est comme une famille et toi tu dis non je ne vais pas prendre des parties prises parce que tu es un enfant bâtard c'est que tu as deux pères on ne sait pas qui est ton père tu as quelqu'un fait attention tout ce qu'il faut tu fais attention moi mon père spirituel tous les pasteurs qui sont en conflit avec lui je suis en conflit avec eux tu ne respectes pas lui qui a touché ma tête je ne parle pas avec toi je ne marche pas avec toi il y a un grand chan de la Côte d'Ivoire je l'invité il venait chanter il est même passé comment on appelle ça quand on a fait la moisson après il a manqué de respect à mon père spirituel normalement c'est lui je devais faire venir à Célébrant l'Éternel j'avais tout arrêté je l'ai appelé je l'ai dit je ne peux pas si tu veux venir va te réconcilier d'abord avec mon père parce que je ne veux pas être en conflit avec mon père si mon gars il y a quelque chose qui commence à se passer dans l'atmosphère et moi je ne veux pas j'ai dû au chant tant que tu ne t'es pas réconcilié c'est vrai que c'est mon ministère mais je ne juge que par l'alliance de mon père spirituel tant que tu ne te réconcilies pas avec lui je ne veux pas d'histoire voici comment fonctionnent les enfants légitimes dans une église où il y a des conflits ils sont des restes celui qui porte la vision c'est lui le père voici comment l'église fonctionne j'ai parlé à quelqu'un j'ai parlé à quelqu'un David Absalom s'est élevé contre son propre père mais la Bible dit quand David est sorti il a pris toute son armée son royaume maintenant fais aussi attention quand tu as un fils rébelle et quand le père laisse des gens qui parlent avec toi c'est pour apporter ce que tu dis au père ce n'est pas parce qu'il était mort fais aussi attention quelqu'un ne m'a pas dit Amen quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit je parle à quelqu'un touche quelqu'un près de toi il faut dire tout ce qui est rébellion je sors de ce cadre dis encore tout ce qui est rébellion je sors de ce cadre souvent ce qui nous amène à nous rébeller c'est l'ingratitude et la comparaison et la concurrence c'est ça qui crée la rébellion l'ingratitude quand souvent tu es là il y a des gens tu les aides j'avais un oncle là sa femme lui dit toujours tu ne m'as jamais donné 5 francs quelqu'un qui travaille sur le bateau quelqu'un qui voit la maison jolie tu es toujours belle maintenant quand il lui donne l'argent il met une pièce de 5 francs je n'ai pas compris parce qu'elle était jolie je demande pourquoi la tante il a dit tu ne l'as jamais donné 5 francs donne-lui un peu d'argent donc quand il donne 100 000 il met la pièce de 5 francs là-dessus les gens qui parlent comme ça souvent c'est des personnes qui sont ingrates c'est ceux-là qui rentrent dans la rébellion et qui activent ils ne s'aiment pas la paix et puis ils sont dans l'église là où il y a la paix Dieu agit je veux dire à quelqu'un là où il y a la paix Dieu agit là où il y a la paix il y a la prospérité là où il y a la paix il y a de l'élévation tout ce qui est symptôme de rébellion il faut brûler ça dans ton coeur attends ton temps apprends à être patient il faut persévérer quand Dieu veut bénir il ne bénit pas dans le désordre Dieu bénit en ordre les gens qui ne sont pas rebelles acceptent souvent la soumission et ces personnes sont obéissantes et c'est ce que Dieu attend de nous est-ce que tu as compris mon message 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 tu as compris acclame Dieu si tu as compris mon message